Nous sommes en plein dans une période ô combien décisive pour les élèves, davantage pour ceux qui ont présenté des examens, l'heure des résultats a sonné. Et depuis plusieurs semaines déjà, certains d'entre eux sont fixés sur les résultats. C'est la joie pour certains, mais par contre c'est la désolation, les pleurs pour d'autres. Ces candidats recalés qui n'ont pas pu obtenir leur examen cette année. Cependant, l'on se demande bien quelle est la conduite à adopter lorsqu'on est un candidat recalé à un examen. On a vu des élèves qui n'ont pas supporté l'échec à un examen et qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Quelle attitude les parents également devraient adopter face à un enfant qui n'a pas eu son examen ou qui tout simplement n'a pas pu passer en classe supérieure. Et donc nous en parlons ce matin avec notre invité. Nous recevons donc Maurice Sommo, il est psychologue de l'éducation. Monsieur Sommo, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Merci à vous de répondre présent à notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. D'accord. Avec vous, nous parlons de l'échec, mais précisément aux examens officiels. Vous avez certainement entendu parler de certains candidats qui ont décidé de mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas pu supporter l'échec à leur examen officiel. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Est-ce qu'on se dit que ces efforts n'ont pas payé et puis on n'a plus besoin de vivre tout simplement ? Est-ce que ce n'est pas extrême ? Oui, le phénomène de tentative de suicide et d'autres formes de mutilation des candidats qui n'ont pas réussi à leur examen est de plus en plus, enfin il est récurrent. Chaque année, on dirait que ça se répète et il en sera toujours ainsi. Toutefois, lorsque nous ne serons pas arrivés à un système de promotion automatique, la promotion automatique suppose des résultats à 100%, il y aura toujours forcément mécontent. Il y a des gens qui vont échouer et qui sûrement vont se lamenter. La question serait donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'échouer. Il faudrait donc sûrement que tout le monde se prépare au mieux pour que cela n'arrive pas. Je saisis l'occasion pour dire que le résultat à un examen n'est pas le fruit du hasard. C'est un construit, c'est un processus qui commence depuis le début de l'année et qui implique beaucoup d'acteurs, tous les acteurs de ce qu'on appelle la communauté éducative. Vous avez d'une part des parents, vous avez le système en lui-même, vous avez l'élève qui est au centre du processus, vous avez la fratrie, la camaraderie, ainsi de suite. Alors, tous ces acteurs doivent ou devraient se mettre ensemble pour construire un résultat. Alors, le drame, lui, il va se nouer lorsque, au terme d'un résultat, un examen, l'enfant qui est au centre du processus se trouve isolé. Qu'est-ce que j'entends par isolé ? C'est ici le port de la responsabilité de l'échec. C'est-à-dire que tout se passe au niveau de l'enfant dans ses fragiles épaules comme s'il était le seul responsable de l'échec. Bon, on dira qu'il a une responsabilité importante, mais en fait, tous les acteurs autour de lui y ont joué. Est-ce qu'ils ont joué véritablement leur partition chacun pour qu'on en arrive là ? Pourquoi lorsque le résultat arrive et qu'il est mauvais, il se trouve... Oui, lorsque un parent vous parle, il vous dit « mon enfant a échoué ». Il ne se sent pas concerné par l'échec. Lorsque les éducateurs, les enseignants et autres publient les résultats, ils disent « voici ce qui ont passé, voilà ce qui ont échoué ». C'est-à-dire qu'eux, ils sont en retrait. Le système en lui-même vous publie les résultats et délivre les diplômes à ceux qui ont passé et on laisse de côté ceux qui ont échoué. Il n'y a rien qui n'entre plus pour eux. C'est la même chose pour les camarades. On a l'impression que beaucoup moins ceux qui ont échoué sont concernés par des réchauffements dont tout le monde peut avoir besoin. Donc, dans cette responsabilité qui est repoussée totalement vers l'enfant, il va de soi qu'il n'est pas assez résistant, il est traumatisé d'office. Et lorsque parfois, il se rend compte également que des projets qui ont été faits depuis le début de l'année, les promesses qui ont été faites ne vont plus tenir, bon, c'est tout naturellement que dans toute sa fragilité, il est fragilisé davantage et il recourt donc à des méthodes comme par exemple les cas de tentatives de suicide qu'on a enregistrés cette année et qu'on va toujours enregistrer malheureusement pour les prochaines années. Mais on a vu des parents qui ont essayé d'encourager les enfants, ont essayé de leur redonner du sourire après l'échec, mais l'enfant s'est quand même recroquevillé sur lui-même, l'enfant a tout de même posé un acte de suicide. À ce moment-là, on ne peut pas en vouloir aux parents de n'avoir pas tenté d'éviter cela tout de même. Oui, la volonté des parents souvent, c'est d'arriver à une situation de surmotivation de leur sujet et en faisant parfois des promesses qui dépassent le rationnel. Et parfois, les promesses sont si grosses que l'enfant construit une fin du monde à travers le résultat à l'examen qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'on ne relativise pas la chose pour que l'enfant soit prêt à digérer l'échec. Et du coup, tout se passe lorsque l'échec arrive comme si le monde s'était effondré. Et vous comprenez pourquoi, lorsqu'un parent dit à l'enfant « Ok, si tu as ton bac cette année, tu es sûr, je te fais voyager, tu t'en vas. » Mais si tu échoues, parce qu'il y a souvent la sortie de la menace, si tu échoues, tu seras obligé de rester ici. Lorsque l'enfant échoue, il voit beaucoup plus la menace de rester ici que le voyage même qu'il a perdu. Donc, c'est parce que les gens, tout le monde autour, les acteurs ne relativisent pas. Alors, pour me permettre à un enfant d'entrer dans cette spirale suicidaire qui peut être suicidée, qui peut être provoquée, tous les acteurs qui ont la responsabilité de gérer l'année et de gérer le résultat devraient se mettre ensemble autour de l'enfant pour le décharger de sa responsabilité. C'est-à-dire que quelque chose doit être fait par le système en lui-même. Qu'est-ce qu'ont fait les enfants qui échouent à l'examen ? Il suffit de publier les résultats sur un babillard. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire ? Et puis, on se dit, ceux qui ont échoué, ont échoué. Non ! Il y a des messages qui peuvent être passés, qui encouragent les enfants et leur disent, « Ok, vous avez échoué. Nous aussi, nous savons que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait pour que vous passiez. Nous espérons que l'année prochaine sera la meilleure. » Vous ne trouverez jamais ce discours des responsables en charge de l'éducation dans les médias. Ils vont juste vous plaquer des statistiques. Ils vont féliciter ceux qui ont passé. Et puis, basta, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait des autres ? Le système doit être fait. L'éducation doit, les éducateurs doivent continuer également. Les parents, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont une relation d'extrême proximité avec les enfants. C'est-à-dire que si l'enfant a échoué à un examen et qu'il pleure, mais pleurez avec lui. Apprenez à pleurer avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas beaucoup parlé d'une situation des individus. Mais j'ai eu un parent à l'échec de sa fille. Je suis arrivé à la maison. J'ai trouvé que sa fille était en pleurs dans la chambre. Lui également était dans la chambre avec sa fille en pleurs. Après ses pleurs, ils sont revenus à une situation plus rationnelle. Et l'enfant s'est senti reconforté à l'idée que l'échec qu'il a reçu, n'est-ce pas, est partagé par les autres. Et c'est après qu'on passe à une période de reconfort. Pour dire à l'enfant, ok, voilà, tu as échoué. La prochaine fois, ça se passera bien. Ce n'est que plus tard, plus tard, qu'on essaiera de savoir pourquoi l'enfant a échoué. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Donc c'est tout un process. Malheureusement, les éducateurs et tous les acteurs autour ne le réalisent pas ou ne jouent pas totalement chacun leur rôle et leur partition. Ils sont certainement à la maison en train de nous regarder, ces candidats qui n'ont pas eu leur examen et qui se sont enfermés depuis des jours, depuis des semaines. Quel message est-ce qu'on peut leur transmettre ce matin pour un temps soit peu, leur redonner le goût à la vie et leur permettre surtout de mieux se relancer pour la prochaine rentrée scolaire. Parce qu'il faudra aller à l'école, dans la même salle de classe, prendre les mêmes cours, peut-être avec les mêmes enseignants parfois. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Exactement. C'est ça le plus dur. Là, vous avez le droit sur ce qui est vraiment très compliqué pour un enfant. Lorsqu'il voit toute sa camaraderie et tout ce qu'ils vont avec, aller au niveau supérieur de qui se trouve avec la promotion antérieure, qu'ils regardaient de haut, mais qui désormais le rattrape. Et ça, bon, certains parents vont jusqu'à vouloir changer d'établissement. Les enfants vont demander des choses telles que changer d'établissement. C'est pour aller dans ce sens-là. Dans tous les cas, ils vont s'affirmer. La première des choses qu'il faudrait faire vers ces enfants, c'est que nous, responsables en charge de l'éducation, tous les acteurs, les parents et tout le monde, devrions d'abord dire à ces enfants qui ont raté l'examen, qu'ils ne sont pas les seuls responsables de l'échec. Que l'échec à son examen suppose que le professeur, tous les professeurs qui l'ont enseigné, ont échoué. Ça veut dire que le parent a sûrement échoué aussi. Il y a quelque chose de correct qu'il n'a pas fait. Ça veut dire que le système n'a pas pris toutes les mesures pour que lui, il passe. Donc, il ne peut pas être le seul responsable de l'échec. C'est un échec qui est partagé. Et si quelqu'un vient à lui, il dit, tu as échoué, il devrait dire à celui-là, toi aussi, tu as échoué, parce que c'est la société dans son ensemble qui a échoué. Maintenant, une fois que cela est passé, la deuxième étape, naturellement, consiste à s'interroger. Pourquoi il a échoué ? Et là, à cet enfant, nous dirons, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se ressaisir et que l'échec prépare généralement les succès à l'avenir. Et que, l'autre chose, c'est que dans un système, il ne peut jamais avoir de résultat qui soit rationnel à 100%. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas passer. Et si vous avez échoué cette année, quelque chose n'a pas marché, vous étiez concerné, bon, désormais, sachez identifier les raisons pour lesquelles cela est arrivé. Et puis, relançons-nous. Il n'est jamais trop tard. Parfois, certains vont recourir à des croyances religieuses pour dire que le temps de Dieu va s'accomplir. Je crois que c'est un peu le mot que beaucoup de parents trouvent à dire que, bon, si tu as échoué, c'est sûr que ce n'était pas ton temps. Ton temps, lui, il viendra. Parfois, ce n'est pas très faux. Donc, il faut être patient et se dire que... Patient, 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 patient. Et ce ne sera pas le seul échec de votre vie. Il n'y aura d'autres. Très bien, très bien, madame. Là, vous savez que vous donnez une autre piste de réflexion. C'est-à-dire qu'il y aura une opportunité. C'est peut-être qu'en ce moment, si vous aviez passé en ce moment, qui sait, probablement, ça aurait été le mauvais moment pour vous de passer. On connaît des enfants qui ont eu leur baccalauréat à un moment donné. Et le parent avait promis qu'il irait à l'étranger. Mais, effectivement, ils sont allés à l'étranger. Et puis, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Il n'avait pas atteint la maturité nécessaire pour y être. Donc, probablement, il y a le sort, le hasard et tout ce qui contribue à ce que le temps ne soit pas le bon pour lui. Et il doit apprendre à être patient. Voilà. Soyez patient, prenez le temps pour vous relancer. Cher candidat recalé aux examens officiels cette année, ce n'est pas la fin. Vous avez encore la possibilité de réussir l'année prochaine. Merci à vous, M. Somo. Et merci pour tous ces conseils. Merci, madame. Je reprendrai toujours présent à votre invitation. D'accord. Merci. Merci.